Passons maintenant à la transformée de Hilbert et à des applications. La transformée de Hilbert est utilisée dans bon nombre d'applications. Elle permet de mesurer des retards, calculer des enveloppes à travers le signal analytique, aider à mesurer des fréquences instantanées, calculer la partie réelle à partir de la partie imaginaire, c'est les relations de Kramers-Kronig, et calculer un filtre à phase minimale. La transformée de Hilbert d'un signal x de t s'écrit x tilde t. Elle fait intervenir une convolution entre x de t et la réponse impulsionnelle d'un filtre. La transformée d'Hilbert s'obtient à travers le calcul d'une convolution et donc d'une intégrale et on en prendra sa valeur principale pour éviter les passages à zéro, puisqu'au dénominateur, nous avons t moins t. La transformée de Hilbert d'un point de vue spectral s'obtient comme étant le spectre du signal x de f multiplié par une fonction signe de f multipliée par j. La fonction signe de f est une fonction impaire. On peut donc remarquer que le module du spectre du signal issu de la transformée de Hilbert est égal au module du spectre initial. On remarque aussi que les phases diffèrent de moins pi sur 2 signe de f. Enfin, un signal qui a subi une transformée de Hilbert, si on lui fait subir de nouveau une transformée de Hilbert, se verra égal à l'opposé du signal initial x de t. Dans le cas de x de t égale rectangle de t, le calcul de la transformée de Hilbert, x se tille, conduit à une fonction logarithmique faisant apparaître des asymptotes verticales aux positions t sur 2 et moins t sur 2. Passons au signal analytique. Un signal analytique est un signal complexe dont la partie imaginaire est calculée à partir de la transformée de Hilbert de la partie réelle. La propriété d'un signal analytique est de posséder des fréquences négatives nulles. En effet, le spectre de z de f est égal à 2 fois x de f multiplié par la fonction des b-sides qui possèdent des fréquences négatives. Quel est le signal analytique de la fonction cosinus ω0t ? Pour ce faire, passons dans le domaine des fréquences. x de f, c'est un Dirac à la position f0 d'amplitude 1,5 et un Dirac à la position moins f0 d'amplitude 1,5. Le spectre de la transformée de Hilbert conduit à une fonction signe multipliée par x de f, ce qui veut dire que le pic de 1,5 à la position moins f0 devient négatif. Si on additionne ce spectre-là avec le spectre d'un cosinus, les deux pics positifs et négatifs en position moins f0 s'annulent. Il reste donc un seul pic du côté des fréquences positives, ce qui conduit à une exponentielle complexe, exponentielle j de pi f0t. On vient de montrer que la transformée de Hilbert d'un signal cosinus, c'est un sinus. Lorsque les signaux sont des signaux bandes étroites, la transformée de Hilbert agit comme un défaseur de pi sur 2. On peut dire aussi que les modules de x de f et de x tilde de f sont identiques et que la phase du signal analytique est égale à la phase du signal initial moins pi sur 2 signe de f. Quel est maintenant le signal analytique d'un signal modulé par une porteuse ? R de t égale z de t exponentielle de moins j oméga t. C'est un signal complexe avec une partie réelle A et une partie imaginaire B. Objectif calculé A et B. On part donc de la relation R égale z fois exponentielle de moins j oméga 0t, où on fait apparaître partie imaginaire et partie réelle. En exprimant le module et l'argument sous la forme ρ exponentielle de j theta, on voit apparaître dans A de t une partie x de t modulée par un cosinus et une partie x tilde de t modulée par un sinus. Pour B, nous obtenons la même chose avec un signe moins et on interchange les x et les x subtils. A et B sont les projections orthogonales du signal analytique. Calculons maintenant l'enveloppe d'un signal modulé en amplitude avec porteuse. Pour ce faire, nous allons calculer l'enveloppe qui est égale à la racine carrée de x au carré plus x tilde de t, x tilde étant la transformée de Hilbert. Et on doit montrer que l'enveloppe est égale à 1 plus mu cosinus oméga mt. Pour ce faire, nous montrons que le signal x de t est égal à la somme de trois termes, les deux derniers termes faisant apparaître des pulsations oméga prime et oméga seconde, avec oméga prime égale à oméga p moins oméga m et oméga seconde égale à oméga p plus oméga m. La transformée de Hilbert étant un opérateur linéaire, la transformée de Hilbert d'une somme de trois signaux est égale à la transformée de Hilbert de chacun des signaux. Ce qui veut dire que le signal x tilde de t fait apparaître aussi trois composantes, mais cette fois-ci en sinus. En utilisant la formule trigonométrique juste en dessous, nous pouvons faire apparaître un signal qui est similaire au signal de départ. En calculant x de t carré, nous faisons apparaître de nouveau trois termes, idem pour x tilde de t au carré. Un certain nombre de termes vont pouvoir se simplifier et on aboutit à 1 plus mu cosinus 2pi fmt de t, le tout au carré. L'enveloppe étant la racine carré de ceci, on redémontre ce qui était demandé. En transparent 16, nous avons la représentation de l'enveloppe en vert sur le signal modulé en amplitude avec porteuse. Il existe plusieurs moyens pour extraire l'enveloppe d'un signal. Nous venons de le voir à partir du signal analytique, mais il est possible aussi de l'obtenir par une démodulation cohérente, c'est-à-dire en filtrant le produit entre x de t et la porteuse. Une démodulation non cohérente où on va filtrer la valeur absolue du signal x de t moins sa composante continue. Il existe enfin une dernière méthode qui calcule la valeur efficace par fenêtre glissante. Passons maintenant au calcul de la fréquence et de la phase instantanée. La définition de la fréquence instantanée est égale à la dérivée de la phase par rapport au temps multipliée par 1 sur 2 pi. Dans le cas où x de t est cosinus θ t, la dérivée de la phase par rapport au temps conduit simplement à ω0 sur 2 pi, c'est-à-dire f0. Dans le cas où le signal est modulé en fréquence, c'est-à-dire que x de t est égal à cosinus β plus t facteur de ω0, le tout facteur de t, la phase instantanée devient égale à β t plus f0. Toutefois, lorsque l'équation du signal x de t n'est pas connue, comment peut-on calculer la fréquence instantanée d'un signal ? Il existe plusieurs méthodes. J'en ai représenté ici trois. L'estimateur du zéro-crossing qui consiste à calculer ou à compter le nombre de passages à zéro du signal et à le diviser par 2. L'estimateur de fréquence centroïde à court terme via une fenêtre glissante. Et l'estimateur, via le signal analytique, mais en ne travaillant pas directement sur la phase, mais en travaillant sur le signal x de t, la dérivée du signal x de t, le signal transformé de Hulbert de x de t et la dérivée de la transformée de Hulbert de x de t. Déterminons donc la fréquence instantanée du signal cosinus ω0t à partir de la méthode de la fréquence instantanée faisant apparaître la transformée de Hulbert. La transformée de Hulbert, c'est bien sinus ω0t. Donc, à partir du signal x de t, nous en calculons sa transformée de Hulbert. La dérivée du signal x de t conduit à moins ω0 sinus ω0t. La transformée de Hulbert sinus ωt, si on en prend sa dérivée, conduit à ω0 cosinus ω0t. En regroupant l'ensemble des relations, nous montrons simplement que la fréquence instantanée, c'est bien f0, le module de z² étant égal à 1. Passons maintenant au retard de groupe et à la phase. Le retard de groupe consiste simplement à montrer la position énergétique d'un retard, alors que pour le retard de phase, il s'agit simplement d'un défasage par rapport à un signal. Le retard de groupe se calcule comme étant la dérivée de la phase, donc du spectre de la phase, par rapport à la fréquence. Passons maintenant au lien entre la transformée de Hulbert et l'orthogonalité. Pour ce faire, nous allons calculer le produit scalaire entre x et x tilde de t. Et puis nous ferons aussi intervenir le théorème du produit. Montrons que x de t et x tilde de t sont orthogonaux. Tout d'abord, nous allons faire l'hypothèse que x de t est un signal réel, ce qui veut dire que son spectre est paire, x de f égale x de moins f. La transformée de Hulbert conduit à un spectre impaire, puisqu'elle est issue du produit du spectre paire, x de f, multiplié par la fonction signe. Sachant que le produit de deux fonctions paire donne une fonction paire, que le produit de deux fonctions impaires donne une fonction paire, et que le produit d'une fonction impaire par une fonction paire conduit une fonction impaire, et que l'intégrale d'une fonction impaire est égale à zéro, alors l'intégrale de x de f fois x tilde de f est égale à zéro, puisque x tilde x tilde de f est impaire et x de f est paire. Ce qui veut dire que les spectres sont orthogonaux, et en utilisant le théorème du produit, que les signaux x de t et x tilde de t sont orthogonaux. Voici le tableau des transformées de Hulbert. Passons maintenant à un bonus et à quelques applications en traitement du signal. D'abord, on va se focaliser sur des mesures de longueur de support, et en particulier des mesures de durée équivalente de bandes passantes et de produits gain-bandes. Tout d'abord, on va considérer une fonction à partir de laquelle on va calculer son centre de gravité, qui se calcule comme étant le rapport entre t fois x au carré de t dt sur l'énergie, et la mesure de durée équivalente, une variance, qui est la valeur centrée de t, multipliée par x au carré, divisé par l'énergie. Dans le cas particulier où x de t est la fonction rectangle, on montre que le centre de gravité vaut t sur 2, c'est ce qu'on attendait, puisque la fonction rectangle est bien positionnée en t sur 2, et la mesure de la durée équivalente, qu'il faut voir ici comme une mesure de variance, finalement, est égale à t carré sur 12, et donc delta t vaut t sur racine carré de 12. Passons maintenant à des mesures de bandes passantes et de fréquences centruides. La fréquence centruide calcule le centre de gravité normalisé par l'énergie, et la mesure de la bande est similaire à la mesure de la durée équivalente, mais cette fois-ci en fréquence. Prenons quelques exemples. x de t égale à triangle de t. Nous montrons que la durée équivalente vaut 10 divisé par racine carré de 10, delta f racine de 3 sur 2 pi grand t, et que le produit bandes passantes durée est égal à 0,09. Dans le cas de la fonction gaussienne, nous voyons que le produit delta t fois delta f est égal à 1 sur 4 pi. C'est la valeur la plus petite possible que nous pouvons obtenir. Concernant la mesure de centruide, voici une application. Dans le cas de signaux de la trachée, il s'agit de signaux respiratoires avec des inspirations et des expirations, et représentés à gauche le spectrogramme. On voit des morceaux apparaître, avec en jaune la première partie qui est l'inspiration, et la deuxième partie l'expiration. Le calcul de la fréquence instantanée est indiqué à droite. Mesure de retard. L'idée est de mesurer le retard à travers différentes méthodes, intercorrélation, interspètes et transformées de Hilbert. Nous allons considérer donc un signal x de t égale à s de t, et un signal y de t qui est la version décalée du signal s de t. L'objectif étant de trouver le retard d'eltato, comme on l'a vu précédemment quand il s'agit de détecter des défauts en réflectométrie par exemple. La définition de l'intercorrélation est sain indiquée ici, et on va rechercher dans ce cas-là à maximiser la fonction d'intercorrélation. Si on prend le cas d'un x de t égale à une fonction rectangle, et y comme étant cette fonction rectangle décalée de grand T0, le calcul de la fonction d'intercorrélation amène à une fonction triangulaire comme précédemment calculée, et la recherche du maximum de cette fonction conduit à la position t0 moins grand T sur 2. La mesure de l'interspectre consiste à calculer le spectre de S, le spectre de Y, et d'en faire le rapport. Nous voyons apparaître dans le spectre de phase une relation linéaire dont la pente est la valeur du retard. La fonction d'intercorrélation fait bien apparaître un retard delta, et la fonction qui est le rapport entre les spectres fait apparaître une fonction de phase dont la pente est delta. Nous rappelons que les mesures sont toujours à capi près. La transformée de Hilbert de H fait apparaître une asymptote verticale dont nous allons chercher la position et donc le passage à zéro. Passons maintenant au sèpstre et à la détection de défauts. Le sèpstre est l'anagramme de spectre. Le sèpstre se définit comme étant la transformée inverse du logarithme du spectre d'un signal élevé au carré. Le signal Z de T, s'il est issu d'un produit de convolution entre X et H de T, on montre que le sèpstre, c'est la somme de X tilde de gamma plus H tilde de gamma. On a transformé un produit de convolution en somme dans un espace de Kefrance, Kefrance étant l'anagramme de fréquence. Si on prend l'exemple où H de T, c'est un Dirac et un autre Dirac d'amplitude A décalé à la position T0, le module carré de Z de F conduit au produit des modules entre H de F et X de F. Le module de H de F valant 1 plus A exponentiel de moins de pi J de F T0. Le logarithme du module carré de Z conduit à une somme de deux termes, un terme en X au carré et un terme en 1 plus A cosinus de pi F T0. Si on en prend la transformée inverse, on obtient Z tilde de gamma. On peut préciser que H tilde de T, qui est donc la transformée inverse du logarithme de la fonction qui dépend du cosinus, le logarithme de 1 plus X, c'est une somme infinie de termes qui viennent pondérer X à la puissance K. Dans ces conditions, le logarithme de 1 plus A cosinus de pi F T0, c'est une somme pour K égale à 1 à l'infini de moins 1 à la puissance K moins 1 sur K de A cosinus de pi F T0 à la puissance K. En déroulant cette somme, on voit apparaître un terme en cosinus, un terme en cosinus carré, cosinus cube, etc. Si maintenant on prend la transformée inverse de ces cosinus, On va donc voir apparaître des Dirac en position gamma0, 2 gamma0, etc. Au final, la fonction H tilde de gamma, c'est une somme de Dirac positionnée en K gamma0 avec une alternance de valeurs plus 1 ou moins 1, comme indiqué. Dans le cas particulier où X de T est une gaussienne et que H de T, c'est la fonction de tout à l'heure, on voit apparaître au milieu le sèpstre avec des pics, les pics étant liés au Dirac, liés à la position en tau0. Nous pouvons exprimer de nouveau la fonction sous la forme indiquée ici dans le cas numérique. On voit, comme indiqué tout à l'heure, apparaître des pics positifs puis négatifs de façon alternée. Dans le cas où on a une fonction qui est légèrement différente, où cette fois-ci il y a de nouveau un Dirac d'amplitude A2 et en position K2 dans le domaine temporel discret, on fait apparaître deux fonctions avec des pics qui seront localisés, donc des kéfrans localisés en N gamma1 et d'autres en N gamma2. Lorsque l'on a un moteur sur lequel est branché des systèmes à roues dentées, un système à 20 dents, 63 dents, 65 dents et 12 dents, avec des périodes de rotation de l'arbre moteur TR1, s'il y a un défaut dedans, on pourra voir apparaître des pics en position TR3, par exemple, dans le graphe du bas, qui fait apparaître un défaut non présent dans le graphe du haut, qui est le signal de référence. Passons maintenant aux relations de Kramers-Kronig. Nous avons montré que dans le cas d'un signal analytique, Z2t est égal à X2t plus la transformée d'Hilbert de X2t, en montrant aussi que le spectre n'était composé que de fréquences positives, la fonction des v-sides venant tuer les fréquences négatives. Si maintenant on interchange les relations, ce qui était en fréquence devient du temps et vice-versa, on a une fonction G2t qui est égale à H2t multipliée par la fonction des v-sides de T, donc on a affaire à un signal causal, et bien son spectre, dans ce cas-là, est égal au spectre de H plus la transformée d'Hilbert du spectre de H. On peut montrer donc les relations entre partie réelle et partie imaginaire, on peut calculer le spectre à partir de la transformée d'Hilbert de la partie réelle, ou bien à partir exclusivement des transformées d'Hilbert des parties imaginaires. On peut être amené à calculer dans ce cas, pour le cas d'un filtre dont la fonction de transfert vaut R sur 1 plus Jωt, calculer la partie imaginaire en sachant la partie réelle. On applique donc la formule indiquée précédemment, c'est-à-dire le rapport entre la partie réelle de H de x moins la partie réelle de H d'ω, divisé par x² moins ω². Sans aucune difficulté, nous montrons que la partie imaginaire de H d'ω est égale à moins ωRt sur 1 plus t² ω². Enfin, une application de la transformée d'Hilbert peut permettre de calculer un filtre à phase minimale d'une phase qui vaut la transformée d'Hilbert du logarithme du module de la fonction de transfert. d'un filtre à phase minimale d'un filtre à phase minimale. N'est-à-dire le rapport entre la partie réelle de H de x moins la partie d'un filtre à phase minimale d'un filtre à phase minimale d'un filtre à phase minimale. Sous-titrage FR ?